Bonjour les amis, on se retrouve dans Witchfire version Wailing Tower Update et on va parler du Striga, une nouvelle arme qui a été rajoutée pour la sortie du jeu sur Steam. Au niveau 1, elle fait des dégâts supplémentaires aux ennemis qui sont étourdis. Au niveau 2, la flèche que vous allez envoyer va s'enflammer à mi-distance, ça va augmenter les dégâts et ça va créer une onde de choc qui va aussi brûler les ennemis à l'impact. Donc ça va faire une espèce de cercle qui va se propager avec un certain rayon et ça va brûler vraiment les ennemis qui sont à portée. Et le niveau 3 fait qu'en plus, tous les coups critiques infligeront l'état choc à tous les ennemis qui sont tout prêts. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Je vais commencer par vous montrer la flèche qui s'enflamme à mi-distance et qui inflige un cercle de dégâts de feu à l'impact. C'est parti ! Vous voyez ce cercle ? Tous ceux qui sont pris dedans, ils prendront des dégâts de feu. Voilà. Je vais vous montrer pour les tirs critiques si j'y arrive. Voilà, vous avez vu ? Il a pris choc parce que je lui ai tiré dans la tête. Voilà, ça c'est pour vous montrer les tirs critiques. Vous voyez vu ? Tirs critiques. Donc ça inflige un état de choc à tous ceux qui sont tout prêts. Et évidemment au gars que vous touchez. Voilà, vous avez de nouveau vu l'effet choc. Je vais vous montrer l'effet d'explosion avec le feu. On va tirer au milieu du groupe. Vous voyez ? Ça c'est l'effet feu. Maintenant on va faire l'effet choc. J'ai visé la tête. Je l'ai raté. Voilà, ils explosent en série. Voilà, vous avez vu ? Ça c'est l'effet choc. Voilà, l'effet choc. Et vous voyez, ça a donné de l'électricité à tous les autres. Ici on le voit bien. Voilà, de nouveau. J'ai déclenché l'effet choc sur tous les ennemis. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop génial. Hop, c'est reparti. Effet choc. Là aussi. Bon, j'ai un peu raté mon coup. Hop. C'est vraiment une arme très intéressante. Parce que même quand vous ratez votre cible, si vous tirez de très loin, vous aurez cet effet au sol qui va quand même enflammer les ennemis et qui peut rentrer dans un build feu. Ça peut aussi rentrer dans un build électrique. Ça peut rentrer dans un build feu et électrique. Voilà, vous avez de nouveau l'effet choc là, vous voyez. Et c'est vraiment l'arme qui le déclenche. Parce que si vous regardez ici et que je vous montre ce que j'ai sur moi, vous allez voir que j'ai bien celui-ci niveau 3. Mais là, j'ai le bouquin des serpents qui empoisonne les ennemis. J'ai le mandrake pour revivre. Et j'ai l'anneau qui permet de passer à travers les gens. Donc j'ai rien dans mon build qui permet de générer de l'électricité quand je tire sur quelqu'un. Sauf si j'utilise le sort lui-même. Mais ça, je ne l'utilise pas, bien évidemment. Et on recommence. Et voilà. Effet électrique. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. C'est une chouette arme qu'ils ont rajoutée. Je pense qu'elle va être nerfée. Je la trouve un peu trop puissante. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça pète dans tous les sens. Et voilà les amis, vous avez vu maintenant ce que faisait cette nouvelle arme. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Witchfire.